L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. L'une des personnes qui a peut-être le plus contribué à l'identification et la résolution des situations de deuil est la psychologue suisse Elisabeth Kleuber-Ross. Grâce à elle, nous connaissons les cinq étapes que les gens traversent dans ces situations, le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Elle a un jour déclaré, les personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées sont celles qui ont connu la souffrance, la lutte et la perte et qui ont trouvé leur voie après avoir touché le front. Ces personnes ont une connaissance, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les remplissent de sympathie et de chaleur. Les belles personnes n'existent pas par hasard. C'est un paragraphe exceptionnel pour un monde aussi peu résilient que le nôtre. La tendance habituelle de ceux qui nous entourent est d'éviter toute réalité défavorable. Nous voulons traverser le monde sur la pointe des pieds, fuyant avec cette attitude le monde lui-même. Ce qui est certain, c'est que les problèmes existent et que les affrontés nous font progresser. Il y a aussi un facteur que Kleuber-Ross ne mentionne pas, mais dont la valeur est incommensurable. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Deutéronome 31, verset 6 indique les clés de la résilience du christian. Tout d'abord, fortifie-toi. Faire face à l'adversité commence avec toi. Deuxièmement, prends courage. Tu dois non seulement avoir le dynamisme, mais aussi les meilleurs sentiments. L'attitude la plus courageuse. Troisièmement, n'aie pas peur. Surmonte le mythe de la peur par la peur. Les situations qui assombrissent semblent énormes rien qu'en les mentionnant. Mais il n'y a aucune épreuve que nous ne puissions surmonter dans le Seigneur. Quatrièmement, n'aie pas peur de quelque chose de concret. Une fois l'abstrait surmonté, il faut affronter le concret. Jusqu'à présent, cela ressemblerait à un simple texte visant à céder soi-même. Mais le verset indique ensuite que ton Dieu, je suis fasciné par l'idée d'un Dieu amical et personnel, t'accompagne. Tu ne vas pas surmonter tout seul cet impasse. Dieu est fidèle, Dieu est à tes côtés. Et tu dois être certain qu'il ne changera pas de position. Il continuera d'être là, à tes côtés, de tout faire pour toi. Que pourrais-tu vouloir de plus? Jésus lui-même a demandé que nous ne soyons pas retirés de ce monde parce qu'il savait qu'en résistant aux assauts de l'adversité, nous grandirions en tant que personnes. Et pas comme des gens ordinaires, mais comme de belles personnes. De ce type de personnes qui ont une connaissance, une sensibilité et une compréhension de la vie qui les remplissent de sympathie et de chaleur. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...